Je trouve que c'est important qu'un endroit comme ça existe, surtout dans ce quartier, qui est un quartier qui historiquement est un quartier d'artistes, de musiciens. Les pièces qui sont entreposées ici sont des pièces de collection, certains d'exemplaires uniques, c'est vraiment génial qu'ils soient mis à la disposition des yeux du public, des parisiens et évidemment aussi des gens de passage dans le quartier, et de sais s'il y en a. En fait c'est ma femme qui m'avait parlé de ce musée et on est venu avec nos enfants le visiter. Et on a été enchanté parce qu'en fait on a eu des explications très détaillées, presque personnalisées je dirais. Et les enfants ont pu voir finalement comment ça marchait le son avant. Donc on a appris les différences entre pathéphone, gramophone, grimophone. Voilà, donc ça nous a bien plu, on a passé une petite heure ici, on est enchanté. Superbe. Je suis vraiment, ça fait un moment que j'habite dans le quartier et je ne savais pas que ça existait. Je suis passée devant me sans faire attention en me disant que c'était un magasin de vieux instruments comme il y en a beaucoup. Et en fait il y a plein de vieilles machines qu'on peut écouter. Ça transporte dans le passé, c'est scotchant, c'est superbe. Oui, j'ai lu l'article dans 20 minutes, effectivement, qui disait qu'il y avait des soucis financiers pour ce musée, c'est dommage. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui, on s'est dit, tiens, c'est quelque chose de simple déjà de venir le visiter. L'entrée n'est pas très chère mais c'est toujours ça pour le musée, s'il peut continuer pour les gens, c'est très bien, et pour le quartier. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des modèles uniques, c'est vraiment le quartier pour soutenir ça. Puis mine de rien, dans ce quartier, il n'y a pas énormément de points de culture, donc il faut le maintenir, c'est important. C'est toute une partie du patrimoine culturel français et mondial qui est menacée. Quand on menace de fermer un musée, surtout celui-là, on a cours pour voir, pour ne pas être lésé. Et franchement, je crois que beaucoup de gens sauraient lésé s'ils ne pouvaient pas voir un peu tout ce magnifique matériel. Finalement, tout ça est issu d'un long passé. Puis comme je travaille pour la société Pathé, il y a aussi cet historique qui m'intéressait. Donc c'est bien si ça continue. Donc il faut qu'il soit le plus connu possible. Aujourd'hui, on a une vision du son assez déformée. Le MP3 est beaucoup plus lisse. Il n'y a plus cette chaleur, cette texture du son. D'ailleurs, c'est pour ça que le vinyle revient beaucoup à la mode, parce que justement, on recherche les petits craquements, on recherche la matière. Et ici, là, on est vraiment aux sources du vinyle. Et on comprend pourquoi ça a créé un tel angle, au moins à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est magique, alors que pourtant, ça date de plus d'un siècle. La machine que j'aime le plus... Alors il y a celle-là... ...qui est assez scotchante. Parce qu'en fait, c'est de la fausse stéréo. C'est-à-dire que les deux, chaque haut-parleur, je veux dire, il faut les deux mots, est rattaché à ce petit docteur qui prend le même sillon et qui les lit dans un sens différent et qui fait un effet stéréo. On a été très bien reçus. Et voilà, j'encourage tout le monde à venir visiter ce musée. Et les enfants aiment dire aussi. Tu as bien aimé, hein ? Oui. Bon, ben voilà, c'est simple. Il n'y a pas de choses à rajouter, non ? Euh, non. Il soutient aussi le musée ? En automne, je m'aime l'automne Et quand il neige sur les doigts Pendant l'hiver, j'aime les droits Et quand même, je m'aimelines le musée de la vie, je suis allé plus facile, quand il neige les droits et pour ça. Sous-titrage ST' 501